Acte 8, Saint-Sylvestre 2020, une soirée particulière due à la crise sanitaire et politique dans le pays. L'événement est organisé chaque année par la direction de l'hôtel Palm Kamayen, en collaboration avec Nord-Sud Communication. Avec autrefois Atelier & World Music qui aussi s'est très impliqué pour le Grand Ball, qui est devenu depuis maintenant la 7e et 8e édition, le Ball des Grands. Il y a eu une sorte de mutation. Je sais que les témoins et les coutunniers ont dû le constater, le comprendre. Et cette année, on a voulu mettre l'accent sur le Made in Guinée, parce que pour nous le content local est important. On revendique toujours dehors nos artistes d'abord, nos artistes d'abord. Et nous nous sommes dit qu'il faut mettre en avant la culture guinéenne. Et mettre en avant la culture guinéenne, c'est mettre devant ces talentueux et ces talentueuses personnes qui se démarquent tous les jours dans leur métier. Des artistes guinéens, en passant par ceux de l'étranger, tous vont prester lors de la soirée qui aura lieu le 31 décembre. Et justement, l'un des organisateurs revient ici sur le choix des artistes invités. Donc c'est pour vous dire à quel point le talent guinéen se vend. C'est peut-être nous qui, d'une manière ou d'une autre, ne trouvons pas la bonne formule pour encore le vendre davantage. Mais c'est ce qu'on essaie de faire à travers de telles assiettes culturelles qu'on offre, de telles fêtières au public mélomane qui vient. Les organisateurs, dans leur communication, ont remercié les partenaires qui les accompagnent pour la reçue de l'événement. Ça me fait un grand plaisir de participer à cette huitième édition. Ma particularité, peut-être que ça serait une prestation hors compétition. Donc vous voyez ce que ça fait. Mousto, merci beaucoup. Je voudrais simplement leur dire qu'aujourd'hui, je suis le seul vieux qui est dans le Biméa. Mettre en avant le talent des artistes guinéens est l'une des préoccupations de Nord-Sud Communication. Ce bal en est une illustration. Merci. Merci. Merci.